Actuellement dans le nouveau bus Québec Desjardins, donc c'est un autobus de 80 passagers. C'est un nouveau autobus deux étages qu'on met sur la route, on est très très content, on a eu une belle année en 2022. Là on commençait à trouver, surtout au retour là, il commençait à être un peu serré, des fois on voyait des chiffres, on se disait ok, on ne veut pas on manquer de place, on ne veut pas qu'il y ait des gens debout, on veut garder un certain confort, on veut que ça soit sécuritaire, donc on a demandé à notre transporteur s'il y avait un autobus de plus grande capacité, puis c'est ce qu'on a aujourd'hui là, un autobus 80 passagers, deux étages. Donc ça doit être surprenant pour toi, tu arrives, la situation qu'ils se font c'est un deux étages, je pensais que tu allais avoir un autobus un peu plus grand, mais deux étages c'est quelque chose. Effectivement, on était un peu surpris, on était agréablement surpris d'ailleurs, on pensait que cet autobus-là, c'était mythique un peu, on pensait toujours à ceux à Londres, mais on ne pensait pas que nous un jour on aurait un autobus deux étages sur la côte de Beaupré, donc c'est vraiment une belle surprise qu'on a eue. Et pour plus mobile, est-ce que vous allez quand même toucher un petit peu à la partie touristique, ou ça c'est vraiment plus, comme tu dis, c'est du passager que vous faites à tous les jours à ce moment-là? Non, nous on reste en transport collectif et adapté, on ne fait pas de transport touristique, donc il n'y aura pas de guide à l'intérieur. Nous on s'est mis vraiment en transport collectif adapté pour les gens de la côte de Beaupré et de l'Île d'Orléans qui vont se déplacer jusqu'à Québec et Sainte-Foy. Comment tu penses que les gens vont voir ça une première fois qu'ils vont embarquer dans un autobus? Ben écoute, on l'a vu tantôt, c'est impressionnant, tout le coup l'autobus est gros, c'est impressionnant, la vue en haut est vraiment spectaculaire. On l'a vu sur Facebook, on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, la réponse est très positive, je pense que les gens ont hâte de l'essayer, nous on a hâte de les voir à bord, donc je pense que ça va être un bel accueil pour notre nouvel autobus. Le parcours, juste pour nous rappeler, tu nous as dit que c'est le parcours qui va être pour Côte-de-Beaupré-Québec à ce moment-là? Exactement, donc nous on a deux parcours principaux qui sont l'express en collectif, qui sont l'express Sainte-Foy, qui lui part de Sainte-Foy-de-Neige et qui va jusqu'à Sainte-Foy, verset-la-Velle entre autres, puis on a le bus Québec Desjardins qui lui fait la même route, donc il part de Sainte-Foy-de-Beaupré-Québec, il arrête au Grand Théâtre, mais il passe par l'avenir Royal, donc lui il fait toutes les municipalités par l'avenir Royal, donc c'est vraiment notre navire, on va dire notre navire amiral. On a aussi l'autobus réservé qui est sur réservation, qui est un minibus dans lequel on a jumelles à adapter collectif, mais c'est vraiment lui qui, essentiellement, il va être attitré bus Québec Desjardins, de Sainte-Foy-de-Neige, aller jusqu'au Grand Théâtre. Aussi, si on parle un peu de Plus Mobile justement, vous êtes une équipe de combien en tout et partout pour Plus Mobile, avec Développement Côte-de-Beaupré? Plus Mobile, il y a moi, la coordination, puis on a deux répartitrices aussi, qui sont vraiment les deux moteurs derrière Plus Mobile, donc moi je fais le pan un peu, mais c'est vraiment nos deux répartitrices qui s'occupent que la machine tourne bien. Nous, on est membre de Développement Côte-de-Beaupré, donc on a toute l'équipe aussi de Développement qui nous appuie, à notre niveau administratif, comptabilité, donc c'est vraiment ça l'équipe de Plus Mobile. Et c'est combien de chauffeurs en tout et partout, parce qu'il y avait aussi Plus Mobile pour Bois-Châtel aussi? Exactement, donc nous on possède deux taxis adaptés à Bois-Châtel, on a quatre chauffeurs, puis nous on a un transporteur qui est Unitour, qui eux, je pense, ont 10 à 15 chauffeurs différents qui oeuvrent sur nos autobus, puis on a aussi Autobus Beaupré, qui va apprécier l'autobus du Quai cet été, qui va de retour à partir du mois de juin. Donc, encore une grosse année. Est-ce que vous prévoyez encore quelque chose comme l'an passé? Je pense que tu avais innové entre autres avec le festival d'été. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez encore pour cet été? Oui, il y a de très, très, très bonnes chances que ce soit de retour. On a justement un nouvel autobus, peut-être qu'on peut faire des liens. Donc, effectivement, on promet que les autobus, du fait qu'ils vont être de retour, on va les annoncer prochainement. L'achalandage a été vraiment extraordinaire pour vous. Une explosion même, on pourrait dire, vis-à-vis 2021, vis-à-vis 2022. Ça représentait combien d'augmentation pour le parcours que tu parlais justement tantôt? Quand on regarde en général, donc tout transport confondu, c'est 73 % d'augmentation de 2021 à 2022. C'est une belle progression. Si on parle plus spécifiquement en collectif sur la côte de Beaupré, on parle de 240 % d'augmentation, donc 23 300 déplacements. Du côté de l'île d'Orléans, on a aussi un beau 15 % d'augmentation en termes de collectif. L'adapté, on parle de 30 % aussi. Donc, c'est vraiment une belle année, ce qui confirme que vraiment les gens ont adopté plus mobile pour leur déplacement et qu'ils le maintiennent. La gratuité a été pour beaucoup. Je pense qu'on pense que c'était l'élément déclencheur qui a fait en sorte que les gens ont essayé plus mobile. Puis, on est content parce qu'ils l'ont adopté visiblement. Est-ce que les usagers vous arrivent parfois avec des suggestions par rapport à ce qu'ils ont vécu? Parce que ça fait quelques années qu'ils existent plus mobiles de ce côté-là. Est-ce que vous recevez des suggestions? Absolument. Quotidiennement, on reçoit des commentaires de gens. On les prend toujours. Il y a aussi le comité consultatif qui est composé plutôt d'un élu par municipalité. Donc, les élus aussi, vu que c'est une responsabilité municipale, donc les élus reçoivent les commentaires. Ils nous les partagent. Nous, on partage avec eux notre vision où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est vraiment un comité qui est très actif depuis plusieurs années, en fait. Ça fait près de deux ans que tu es là, toi, Mathieu, en tant que grand responsable de plus mobile. Est-ce que ça arrive quand même que tu as des petits ajustements à faire par rapport avec les répartitrices, par rapport à un parcours, une panne, des choses comme ça? Comment ça se passe? Parce que c'est le fun de parler justement d'un bel événement comme ça, mais de voir un peu la cuisine qui se passe derrière. Un événement comme ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Effectivement, c'est une bonne cuisine. Je pense que l'image est belle. Chaque jour, dans le fond, les horaires, il y a beaucoup d'horaires qui sont préparés encore manuellement. Donc, l'autobus adapté, le transport adapté. C'est des horaires qui sont préparés manuellement. Tantôt que je parlais des répartitrices qui sont le vrai moteur mobile, bien, c'est elle qui prépare les horaires, qui les envoie au chauffeur. Donc, c'est vraiment là, je vous dirais, quotidiennement, il y a des adaptations à faire. On a un bon transporteur. Donc, s'il y a des incidents sur la route, une panne, du coup d'un imprévisible, rapidement, en bon français, ils survivent de bord. Donc, ils sont proactifs dans la manière de gérer les problèmes. Donc, pour ça, vraiment, on s'ajuste quotidiennement. Je vous dirais, il y a toujours des petits imprévus. Il y a toujours des demandes de transport un peu plus complexes, des fois hors normes. Donc, on essaie de s'ajuster et de trouver un juste milieu à travers tout ça. Puis d'avoir aussi quelqu'un comme Unitour qui est habitué depuis tant d'années de faire ça, c'est rassurant pour vous? Bien, absolument. On l'apprécie vraiment. En fond, c'était le résultat d'un appel d'offres qu'ils ont remporté. Donc, on est bien contents de leur service jusqu'à présent. Que Mathieu, cette année, si les gens voient un autobus à deux étages, ils n'ont pas la berlue, c'est vraiment le cas. Il va y avoir quelque chose d'un autobus à deux étages qui va voyager sur la côte de Beaupré. Effectivement, il n'allucine pas. Il y a vraiment deux étages à l'autobus. Donc, c'est vraiment une belle réussite. On est contents de cette réussite-là. On remercie beaucoup aussi. On remercie les gens qui montent à bord. C'est vraiment grâce à eux qu'on peut mettre ça en place. On remercie aussi les élus qui nous appuient vraiment dans nos démarches. Je pense que c'est le résultat d'un beau travail d'équipe. Bien, Mathieu, on va surveiller ça avec grande attention. Puis, on a bien hâte de voir circuler l'autobus sur la côte de Beaupré. Merci, Jean.